Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très courte, une astuce pour ne pas avoir vos arbres fruitiers remplis de pucerons et voir du coup soit leur récolte affectée, soit leur croissance. Évidemment lorsqu'on a des fruitiers qui sont principalement assez jeunes, dans leurs 5 premières années de leur vie, et bien une attaque de pucerons va pouvoir vraiment avoir un impact assez important sur la croissance de l'arbre, soit faire des branches qui vont se tordre, soit vraiment pomper toute l'énergie de l'arbre au détriment de sa croissance ou de sa fructification. Donc voilà, je vous montre comment faire de façon très simple et économique pour avoir des arbres qui soient en excellente santé et sans pucerons. L'idée ça va être d'utiliser de la glu horticole, de la glu arboricole pardon, pour faire une barrière aux fourmis principalement, puisque ce sont les fourmis qui vont déposer les pucerons sur les jeunes bourgeons comme ça, lorsque vraiment les feuilles sont toutes tendres, et principalement au printemps, c'est vraiment aux alentours du mois d'avril, mai, juin, qu'on est confronté à ce problème de pucerons, et ça se prépare très tôt, dès le mois de mars, puisque les fourmis, ça y est, sont actives dans la plupart des régions de France. Alors nous c'est actif seulement dans la serre, en extérieur elles sont encore pas là parce que la météo est encore trop froide, mais voilà, dans la serre les fourmis se sont réveillées et commencent déjà à nous coller, à vouloir nous coller quelques pucerons sur les bourgeons. Bien évidemment on pourrait tout simplement appliquer avec ce pinceau, par exemple, l'agglue arboricole sur le tronc, malheureusement je vais vous montrer un exemple de pourquoi je ne le fais pas. Alors pourquoi j'ai opté pour cette méthode et ne pas appliquer tout simplement l'agglue directement sur le tronc de l'arbre ? C'est tout simplement parce que je constate que lorsqu'on applique une seule année déjà cette glue, et bien l'écorce, le bois s'abîme au niveau de la glue. Alors quand ça fait 2-3 ans qu'on met ça au même endroit, là c'est vraiment encore plus dommageable, on voit que ça commence à crevascer, et sur d'autres arbres c'est encore plus flagrant. Maintenant au niveau de la mise en place, vous allez voir que c'est super simple, il suffit d'utiliser des rouleaux comme ça, d'isolant à tuyau, ça ne coûte vraiment pas cher, vous avez autour des 2 euros la pièce d'un mètre, et vous allez utiliser les diamètres qui sont adaptés à vos arbres. On essaye d'être le plus proche possible du diamètre de là où on va vouloir le mettre. Vous voyez que j'ai deux tailles différentes, ici, là le plus gros diamètre, et ensuite là un peu plus petit, mais il existe vraiment, voilà, je ne sais pas exactement en centimètres ce que ça peut représenter, mais voilà, différents diamètres. Tout simplement on va découper au cutter la pièce d'environ une quinzaine de centimètres, voilà, qu'on puisse badigeonner de façon assez large sur cet isolant, de façon ce qui ait suffisamment de glu, parce que s'il n'y a qu'un ou deux centimètres de large de glu, bon ben les fourmis vont réussir à se trouver un chemin, d'autant plus que lorsque les chaleurs vont arriver, la glu a tendance un petit peu à devenir liquide et à couler, à dégouliner. Donc voilà, elle va finir par dégouliner par terre, et du coup va être beaucoup moins efficace s'il n'y a qu'un ou deux centimètres de large, les fourmis vont réussir à se frayer un chemin par la suite. Donc on va le placer sur l'arbre, si c'est parfaitement ajusté, il suffit ensuite de mettre un scotch, de façon à ce que la mousse soit vraiment bien en contact avec l'écorce, avec le tronc, c'est pour ça qu'on n'hésite pas à serrer, on va serrer le scotch pour que ce soit parfaitement ajusté, et si jamais c'est pas au bon diamètre, on va rajouter un petit morceau, une petite rustine, pour gagner le centimètre ou les 2-3 centimètres qui vont nous manquer sur le tronc. Donc voilà, la plupart du temps, ça va prendre pas plus d'une minute, et voilà, votre arbre est ainsi protégé. Donc là, on vient de mettre notre isolant de tuyau sur la base du tronc, d'accord, de notre pommier palissé. Alors attention, les fourmis vont chercher des arrivées d'un peu partout. Donc là, s'il y a un tuteur, évidemment, il faudra également mettre de la glu là-dessus. D'ailleurs, on voit, c'est la glu des années précédentes, avec encore quelques petites bestioles collées dessus. Les grandes herbes, c'est pareil, si on prend un peu de recul, ces grandes herbes-là, s'ils touchent l'arbre, elles vont ensuite pouvoir amener les fourmis sur le fruitier. Même chose, on badigeonnera également ce tuteur en bois, enfin, c'est ce qui sert de palissage, et également là-bas. Et on pourra également mettre un petit peu de glu sur les fils de fer, puisqu'ils peuvent très bien arriver par les autres poteaux également. Donc voilà, on regarde vraiment toutes les arrivées possibles de ces fourmis pour limiter un maximum leur arrivée. Il y en aura peut-être une ou deux qui vont quand même réussir à franchir cet obstacle, mais bon, globalement, 90% des fourmis vont être stoppées avec cette barrière. Alors, dans ma région, dans mon climat, comme il fait encore vraiment frais les nuits, les matins, les fourmis ne sont pas trop actives, on a simplement mis le dispositif en place, et on n'a pas mis de glu. Par contre, dans la serre, comme je vous l'ai expliqué, ça y est, les fourmis commencent à se réveiller, donc on a appliqué de la glu, et on y voit qu'il y a déjà quelques petites bestioles de collées. Alors, ce n'est pas des fourmis, j'ai vu qu'il y avait une ou deux fourmis, mais c'est en plus. Et on voit quand même qu'il y a quelques bestioles qui sont passées, quelques insectes qui sont passées. Pourquoi ? Parce qu'elles vont trouver tous les chemins possibles et imaginables. Et là, je n'avais pas fait attention, mais on a ce petit tuteur qui servait l'année dernière à maintenir les branches, qui est en contact, évidemment, avec la branche. Donc, tout simplement, soit on enlève tous les contacts avec les branches, soit on va mettre de la glu sur tout ce qui va pouvoir être tuteur, tout ce qui part du sol et qui rejoint l'arbre, il va falloir aussi y mettre de la glu. On pourrait également ajouter deux petites astuces supplémentaires pour éviter les pucerons sur les arbres fruitiers. Le premier, ça va être de laisser la terre à nu, au pied des fruitiers, sur un diamètre d'au moins 1 mètre. S'il y a beaucoup d'enherbement ou un gros paillage, évidemment, ça va être autant d'habitats possibles pour vos fourmis. Et en plus, s'ils sont sur place, alors là, ça va être parfait pour eux. Donc, nous, ici, on n'hésite pas à dégazonner autour des fruitiers. En plus, ça va nous permettre, dans la semaine, d'y déposer 7-8 cm de bon compost, un bon compost de BRF. Voilà, ça va permettre d'enrichir le sol et l'arbre va en plus apprécier cet apport de fertilité. Donc, vous voyez, voilà, on vient dégazonner ici, tout autour. En plus, voilà, plus de concurrence racinaire. L'arbre va pouvoir bénéficier de toute l'eau de pluie qu'il aura besoin. Et puis, on remettra ce paillage, parce que sinon, ça va se réenherber très vite. On remettra un paillage à la fin du mois de juin, lorsque les pucerons n'auront plus, voilà, ne poseront plus de problème. Les coccinelles seront là en grand nombre, les prédateurs du puceront naturel seront là en grand nombre. Et voilà, on peut repayer sans aucun problème tous nos fruitiers qu'on aura laissés comme ça, terre à nu. Donc, dès qu'il va faire chaud, pas de souci d'évaporation trop rapide au niveau de l'eau qui serait dans le sol, puisque ça sera repayer prochainement. Donc, je vous dis à la fin du mois de juin, pour ma région, peut-être un petit peu avant, évidemment, si vous êtes dans des régions du sud ou du sud-ouest. Mes amis, vous venez de voir comment mettre à l'abri vos jeunes fruitiers avec simplement un petit tuyau d'isolant, un peu de scotch et de la glu arboricole. Voilà, pour 2 francs 6 sous, vous allez pouvoir permettre à vos arbres de se développer parfaitement et d'avoir des fructifications rapides et un arbre en meilleure santé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle astuce au potager. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501